GROSSEMAGER BURNS! BRINKS 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 ATTENTION INSTANTE PRINCESS COCO C'est parti. C'est parti. Le match va pouvoir commencer. Qui affrontera Dr. Framboise en quart de finale ? Baby Burn, Princesse Coco. C'est parti en tout cas. Alors, ce match est assez intéressant puisque c'est le deuxième qui est 100% Beautiful Angels. Rappelez-vous, les Beautiful Angels étaient quatre et elles se sont toutes les quatre qualifiées pour le deuxième tour. Mais là, c'est terminé. Bien sûr, on a déjà assisté à l'élimination de Xena par Idolita. Et maintenant, c'est entre Princesse Coco et Baby Burn. Alors, bien sûr, dans ce match un petit peu spécial, Baby Burn part favorite après avoir remporté la saison dernière. Après avoir prouvé qu'elle était, wow, avec une grâce extraordinaire. Une force inimaginable et un swag intemporel. Même si le mot swag, lui, n'était pas si intemporel que ça. On se doute bien qu'elle est favori de face à Princesse Coco. Princesse Coco qui, elle, est plus dans une sorte de charisme monarchique. Voilà, un charisme monarchique. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le mot. Mais en tout cas, Princesse Coco qui va devoir faire fort pour battre Baby Burn qui, elle, est toujours, toujours en très grande forme. Mais Princesse Coco, on la connaît aussi pour son côté un peu, un peu bourrin, un peu violent. Donc, bon, ce ne serait pas étonnant qu'elle puisse remporter la victoire. Attention donc à Baby Burn. Mais, bon, c'est quand même compliqué. Attention à Baby Burn, en tout cas, qui commence fort. Et qui va en profiter pour donner quelques coups qui vont finir bas dans la gueule de Princesse Coco. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On ne va pas se mentir, bien sûr, si on donne des coups. C'est pas qu'il arrive quelque part. Mais en tout cas, elles sont toutes les deux très agiles. Très habiles même, on ne va pas se mentir. Et Princesse Coco qui esquive encore un coup de Baby Burn pour contre-attaquer avec puissance. Pour l'instant, pour l'instant, les jeunes ne sont pas faits. Attention, attention, Princesse Coco qui prépare un coup assez puissant. Un tordage de main. Pour l'instant, on n'entend pas l'impact des coups comme il devrait être. Et ça reprend, attention, le même, la même, la même pour Princesse Coco qui refait exactement la même chose. Un manque d'originalité flagrant. Bien sûr, et ce coup, bien sûr, qui a comme conséquence de casser un peu le rythme. Mais Baby Burn peut peut-être enchaîner avec... Bon, Princesse Coco, c'est pas que tu nous emmerdes. Mais là, il faudrait peut-être sortir d'autres armes. Parce que là, c'est un petit peu ennuyeux ce que tu nous proposes. Voilà. Trois fois la même chose. Allez, pourquoi pas une quatrième fois pendant qu'on y est ? Voilà, puisqu'il qu'on y est. Allez, alors ça, c'était un bon gros coup de genou dans la gueule. Pour l'instant, c'est Princesse Coco qui mène, on va pas se mentir. Et Baby Burn qui est en galère. Oh, et Baby Burn qui a esquivé, mais pour se cogner, j'ai pas trop bien compris ce qu'elle a voulu faire. Mais cette fois-ci, ça y est. Baby Burn qui revient dans la partie. Pour combien de temps ? Cependant, pour combien de temps si Princesse Coco parvient à la contrer assez rapidement ? Là, on pourra dire que c'est quasiment gagné pour elle. Baby Burn doit absolument faire très attention, être très habile. Et elle le sait, elle le sait. Elle vient de se saisir de Princesse Coco. Voilà. Espérer peut-être faire quelque chose d'efficace. Voilà. Attention, ça va être un de ces coups spéciaux à Baby Burn. Le coup de la poupée. Oh, et voilà ! Princesse Coco qui a esquivé. Et c'est peut-être le tournant du match. Le coup de poing dans la tronche. Mais Baby Burn qui recontre. Attention ! Et ça ré-esquive, ça ré-esquive tout le temps. Mais Baby Burn qui va se saisir de Princesse Coco. Peut-être la re-balancer sur le coin. Espérer peut-être faire un coup. Reconnaît. Recommencez peut-être un coup de la poupée. Non, cette fois-ci, elle va juste suivre. Écraser la tronche. Attention, elle s'élance. Oh, magnifique. Ah, ça s'accélère, ça s'accélère. On sent que là, le match s'est emballé. Un petit peu comme on peut emballer... Une fille. Oh, et Baby Burn qui est contre Princesse Coco en lui disant sa propre technique contre elle. Et qui en profite peut-être pour redescendre sur le nageur. Oh, magnifique. Baby Burn qui enchaîne face à Princesse Coco. Cette fois-ci, elle savait qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur. Et elle enchaîne bien, elle enchaîne bien. Attention, Baby Burn qui continue à faire sabattre la foudre sur Princesse Coco qui va contrer. Attention, cette fois-ci, on peut s'approcher dangereusement de la fin du match. Baby Burn qui va se relever. Mais Princesse Coco qui est là, qui est ici, qui va tenter peut-être de soumettre. Baby Burn, peut-elle, peut-elle résister après un match d'une telle intensité ? Peut-elle résister après un match d'une telle intensité ? Ah, Baby Burn en difficulté ! Est-ce qu'elle va taper de la main ? Non ! Elle n'a pas réussi non plus à se dégager totalement. Attention Princesse Coco, on va peut-être en finir. En sautant ! Aïe, 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 aïe ! Les deux pieds dedans, ça doit faire mal. Elle va se saisir de sa tignasse. Baby Burn qui va résister, qui va tenter de résister. Ça retente ! Et c'est fini, cette fois-ci ! Trop de soumissions ! Et Baby Burn qui n'en peut plus, qui est au sol, qui est complexement abattu, qui ne montre même plus le moindre signe de résistance face à Princesse Coco qui se qualifie. Quelle surprise ! Incroyable ! Sous-titrage Société Radio-Canada